Salut tout le monde, alors là je suis vraiment super contente parce que je vais faire une balade avec Madoff et on va aller tester le nouveau harnais True Love, c'est-à-dire la version améliorée. Donc c'est vraiment super cool, alors on y va ! C'est prêt Madoff ? Du coup, on a le choix entre deux harnais. L'ancienne version, là ici en orange, mais le orange existe aussi pour la nouvelle version. Donc avec la boucle sur le devant, la boucle sur le dos, la poignée, une ouverture pour les sangles arrière, mais pas d'ouverture pour les sangles avant, juste un réglage. Et la nouvelle version, donc ici en marron, avec la boucle sur le dessus, la boucle sur le devant, on voit déjà des petites différences. Ouverture pour les sangles arrière et on note aussi une nouveauté, l'ouverture aussi pour la sangle avant. Donc on va tout de suite le mettre à Madoff et on va voir ce qu'il en est. Passage de la tête par l'avant. Boucle arrière droite, boucle arrière gauche. Et si on veut, on peut très bien l'ouvrir directement par là. On se sent coulisser comme ça. Si jamais on ne pose pas par la tête. Alors là, la lettre est accrochée sur le harnais par la boucle 2 dessus. Donc il n'y a aucune action anti-traction. Comme avec n'importe quel harnais de type classique. Si on veut une action anti-traction, il faut l'accrocher sur la boucle de devant. Madoff, viens. Assis. Oui. Donc maintenant, on est avec la boucle accrochée sur le devant et on va tout de suite voir la différence. Madoff, au pied. Il va essayer de tirer, on va voir ce qu'il se passe. Bien. Et voilà, l'action est immédiate. Dès qu'il essaie de tirer, il se retrouve retourné vers l'arrière. Il fait un demi-tour, revient vers moi, donc ne tire plus. Alors maintenant, on va regarder les différences entre les deux harnais, la nouvelle version et l'ancienne version un peu plus en avant. Et déjà, en fait, on va parler des caractéristiques que la marque True Love met en avant pour cette version améliorée. Donc premièrement, en fait, la marque True Love parle d'une sangle en nylon de plus haute densité. En fait, si on regarde le nylon de visu, on ne note pas vraiment une grosse différence entre les deux nylons. Ils sont assez similaires comme ça, rien que de vue. Par contre, au toucher, le nylon de la nouvelle version, de la version améliorée, est plus souple. En fait, c'est un petit peu plus mou, plus souple. Là où l'ancien nylon était beaucoup plus rigide. Alors là, c'est une version ancienne, mais en plus qui a servi pas mal de temps avec Madoff. Donc là, maintenant, le nylon est devenu un petit peu plus souple à l'usage. En fait, il s'est un petit peu assoupli. Mais au début, il faut savoir qu'il était vraiment très rigide. Et ce qui donne un réglage assez difficile parce qu'il ne coulisse pas bien le long des boucles de réglage. Là, avec cette nouvelle version, en fait, le nylon est plus souple et tout de suite, il coulisse beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour le faire coulisser sur les boucles. Là où avant, c'était quand même assez difficile et on avait du mal à le faire coulisser. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième différence notée par le fabricant, c'est une ouverture au niveau de l'encolure. Donc effectivement, là, quand on regarde ce harnais, donc la première génération, eh bien, il y a les ouvertures à l'arrière, c'est-à-dire au niveau du thorax et de l'abdomen du chien. Par contre, là, c'est au niveau de l'encolure. Et du coup, en fait, il faut le passer directement par la tête du chien. Il n'y a pas possibilité d'ouvrir. Alors, on peut régler, on peut le desserrer ou le resserrer au besoin. Ce qui est un petit peu difficile, justement, quand le nylon est un petit peu rigide. Mais quand on a un chien, en fait, avec une tête assez fine, ça passe très bien. On n'est pas obligé d'ouvrir. Mais parfois, avec des chiens qui ont des grosses têtes, eh bien, c'est bien pratique de pouvoir ouvrir à ce niveau-là pour pouvoir passer la tête. Et c'est justement l'évolution de cette nouvelle version, la version améliorée. C'est la plus grosse évolution, en fait. Eh bien, c'est cette ouverture. Donc là, on a l'arrière, en fait, qui est toujours au niveau de l'abdomen et du thorax. Et là, au niveau de l'avant, on peut ouvrir à ce niveau-là. Donc, que d'un seul côté. Mais ce qui permet, justement, en fait, eh bien, de faire passer le harnais par la tête. Donc, tout simplement, on ouvre la boucle à ce niveau-là et on referme. Et une fois que c'est fermé, eh bien, c'est assez solide. À l'usage, quand on marche avec le chien dehors, ça ne va pas s'ouvrir. Ça a l'air d'être une fermeture assez simple, mais c'est quelque chose de très, très costaud qui ne s'ouvre pas facilement, en fait, et qui ne s'ouvre pas sans qu'on l'ait désiré au milieu d'une promenade. Donc, ça, c'est vraiment une super évolution parce que ça va permettre, justement, d'adapter ce super harnais sur des chiens qui ont une encolure, en fait, plus fine que la tête et pour lesquels ça peut être difficile de passer le harnais. Ensuite, on passe à la troisième amélioration, qui est une boucle d'attache pour la LED. Alors, la LED, qu'est-ce que c'est la LED ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la lampe. Si on veut accrocher une petite lampe, moi, avant, je l'accrochais, en fait, sur la poignée. La poignée qui permet d'aider les chiens à franchir des obstacles, à l'aider, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est assez pratique, à monter dans le coffre, etc. Ou si la laisse, si on a une longe et qui passe en dessous d'une patte, on peut l'aider, justement, un peu à se soulever avec la poignée. Donc, c'est pas mal pratique. Du coup, moi, avant, je mettais la lampe sur cette poignée. Et là, True Love a rajouté une petite boucle spéciale avec marqué LED qui sert à accrocher cette LED. Alors, on va essayer, du coup, avec la LED qu'on a là, dans la déco. Voilà, donc cette petite LED-là, je la prends. Et en fait, elle va très bien au niveau de la boucle d'attache. Voilà, donc ça a été un petit peu difficile à passer, mais l'attache, maintenant, de la LED sert à tenir cette petite lampe. Et du coup, quand on fera les promenades la nuit, ou en hiver, quand la nuit tombe assez rapidement, c'est hyper pratique d'avoir cette petite lampe qui permet d'être vue dans le noir. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez pratique qui a été rajouté par True Love pour accrocher la LED. On pouvait s'en passer avant, on pouvait trouver une petite astuce, mais ils ont jugé utile de le rajouter. Ensuite, maintenant, on va passer à la quatrième différence. Donc, la quatrième différence, eh bien, en fait, ce sont des boucles en alu de qualité aéronautique. Il y a deux boucles sur les harnais True Love, ce qui fait leur particularité. Il y en a une sur le dessus pour une traction classique. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la boucle sur le devant, ici, là. Eh bien, maintenant, il y a une nouvelle qualité, en fait, pour ces boucles, avec un aluminium de meilleure qualité. Donc, effectivement, on voit un aluminium qui semble un petit peu plus léger, en fait, qui est un petit peu différent au toucher. Mais surtout, sur la boucle de devant, là, on voit qu'il y a une boucle qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante. Donc, ça, c'est la nouvelle boucle par rapport à l'ancienne, qui était beaucoup plus fine. Donc, voilà les quatre différences listées par le fabricant. Une différence de qualité de nylon, la boucle d'attache pour la LED, une différence de qualité dans l'aluminium, avec maintenant un aluminium de qualité aéronautique. Et puis aussi, cette ouverture au niveau de l'encolure, bien pratique. Quelle différence ? On voit d'autres qui n'ont pas été listées par le fabricant. Tout d'abord, la taille de la boucle, comme je viens de vous montrer. La nouvelle version est une boucle un petit peu plus grosse, un petit peu plus imposante. C'est vrai que la première fois que j'avais vu le harnais de rouloge, j'avais trouvé la boucle d'attache sur le devant un petit peu fine. Mais en fait, à l'usage, ça n'a jamais posé de problème, parce que ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Et en accrochant sur le devant, la boucle tient très bien. Mais là, ils ont quand même jugé important et intéressant de renforcer cette boucle avec quelque chose de plus épais, quelque chose de plus costaud. Donc, à voir avec l'usage, si elle tient aussi ses promesses. Autre différence qui n'a pas été listée par le fabricant, c'est une différence de largeur de sangle. Alors là, je compare deux tailles M. Et en fait, cette différence de largeur ne concerne que les tailles M. Ça, c'est la largeur de l'ancienne version, qui est à 2,5 cm. Donc, voilà, 2,5 cm. Et sur la nouvelle version, en fait, là, en taille M, je garde un taille M, on est à 2 cm. Voilà. Alors, après vérification, pour les tailles L et XL, il n'y a pas de changement entre l'ancienne et la nouvelle version pour la largeur de la sangle, qui reste une plus grande largeur, donc en 2,5 cm. Pour les tailles L et XL, pas de différence entre l'ancienne version et la nouvelle version. Et les tailles S et XS restent aussi avec une plus petite sangle de 2 cm. Donc, il y avait déjà du 2 cm pour l'ancienne version et ça reste du 2 cm. C'est juste pour la version M, du coup, qui a eu ce changement de largeur, parce que les M sont plutôt pour des chiens un petit peu plus petits et donc c'est mieux d'avoir une sangle un petit peu moins large. Les premières fois, j'ai été un petit peu étonnée de cette différence, mais en fait, à l'usage, elle ne pose absolument aucun problème. Autre différence qu'on peut remarquer, c'est une différence de position de la boucle du dessus. Comme ils ont rajouté cette boucle pour la LED, ils ont ramené en arrière la boucle pour l'attache sur le dessus. Donc, on peut comparer là avec la poignée mise au même endroit. Eh bien, en fait, là, la boucle était bien au milieu, bien centrée et là, elle a été reculée en dessous de la poignée. J'ai noté cette différence. Là, à l'usage, sur plusieurs jours, sur plusieurs sorties, ça ne pose absolument aucun problème. Ça n'a aucune conséquence en fait. Je me disais au début, on aura peut-être un petit peu moins de contrôle, le fait qu'il soit moins centré. Mais en fait, voilà, quand on est sur le dessus, on est plutôt dans la traction. Donc, ça ne pose absolument pas de problème. Après ensuite, pour continuer, les empiècements pour le taille M n'ont absolument pas changé. On est exactement sur la même taille. Autre chose qui n'a pas changé, qui était une petite remarque que m'ont fait beaucoup de possesseurs de ce harnais, et bien c'est le fait que les sangles sont réfléchissantes la nuit, ce qui est hyper pratique. Par contre, elles ne le sont que sur un seul côté. Donc, quand le harnais est totalement serré, et bien en fait, on a le côté réfléchissant qui est du bon côté. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, on a le côté réfléchissant qui est bon, parce que ça fait un retour en fait. Par contre, quand le harnais est totalement desserré, donc là, c'est assez facile à desserrer avec cette nouvelle version, et bien en fait, le côté réfléchissant est à l'intérieur. Donc, on ne le voit plus. Du coup, il vaut mieux privilégier toujours la taille du dessus quand on prend le harnais, quand on hésite entre deux tailles. Et bien, si vous voulez ne pas perdre le côté réfléchissant, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus serré, et que vous ayez ce retour en fait, cette double sangle, pour pouvoir profiter du côté réfléchissant. Autre chose pour terminer, lequel choisir ? Alors, le nouveau harnais est un petit peu plus cher, il y a une différence de prix. Je le conseillerais en fait pour tous les chiens qui ont une forte tête, une grosse tête, par rapport à une encolure plus fine. Parce que pour tous ces chiens, on peut avoir du mal à passer le harnais par la tête, et du coup, ça peut faire que le harnais ne va pas. En fait, le modèle ne va pas, parce que les gens n'arrivent pas à le passer par la tête. Donc, ce sera pour tous les chiens qui ont une grosse tête, type les mollos, les chochots, les akitas, tous ces chiens qui ont vraiment une grosse tête assez imposante, pour lesquels le harnais ne va pas passer, ça va être compliqué. Et puis aussi pour tous les chiens qui n'aiment pas avoir quelque chose qu'on leur passe par la tête, à ce moment-là, ça peut être plus pratique aussi d'ouvrir et de refermer. Pour tous les autres chiens, en fait, chez qui ça passe bien par la tête, moi, Madoff, le cocaire, ça passe très bien par la tête. Pour tous les chiens qui vont être de type berger, avec une tête assez fine, en fait, et assez proportionnée par rapport au reste du corps, eh bien là, il n'y aura pas de problème, ça passera bien par la tête, et vous pourrez le passer. Et c'est vrai qu'à l'usage, en fait, avec ce nouveau harnais, pour un chien pour lequel ça passe par la tête, on n'a pas besoin d'ouvrir. Et en fait, on perd même un peu de temps à vouloir ouvrir l'avant. Donc, quand on n'a pas besoin de l'ouvrir, on ne va pas l'ouvrir, cette boucle. Du coup, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Si votre chien est bien profilé, donc comme un berger, comme un coquer, comme un chien avec une petite tête, il n'y aura pas de souci avec l'ancienne version. Par contre, dès que vous avez un chien avec une grosse tête, il vaut mieux préférer la nouvelle version. Après, il n'y a pas d'autre différence qui va justifier de changer de version. Si vous avez déjà l'ancienne version et qu'il fonctionne encore bien, qu'il n'est pas abîmé, celui-ci, ça fait plus de six mois que je l'ai, il n'a pas bougé. Donc, si vous avez encore un harnais qui n'a pas bougé, ne changez pas pour la nouvelle version. Ça ne va pas le justifier. Sauf si vous avez ce problème de le passer par la tête ou si vous avez un chien qui a peur qu'on lui passe quelque chose par la tête. Autre point qui peut faire qu'on peut préférer la nouvelle version, c'est la facilité de réglage. Il est quand même plus facile à régler. Ils ont écouté les consommateurs et le fait que souvent, c'était un petit peu galère à coulisser. Donc, globalement, ça coulisse mieux. Donc, la qualité du nylon et sûrement aussi le fait que les boucles au niveau du réglage ont un petit peu changé. Je n'en ai pas parlé. Là, on avait des boucles un petit peu plus métalliques et là, on a des boucles un petit peu plus plastiques. Donc, cette différence fait finalement que le nylon passe mieux. En fait, il arrive mieux à coulisser. Donc, on arrive mieux à le régler. Donc, si vous avez des problèmes, vous pensez que vous n'allez pas arriver à le régler et que vous avez un chien avec une grosse tête, préférez la nouvelle version. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, les harnais trop love sont disponibles sur le site DirectVet. Aussi bien l'ancienne version que la nouvelle version. Du coup, vous pouvez les commander dès aujourd'hui pour pouvoir faire des bonnes balades avec votre toutou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstration de produits comme aujourd'hui ou conseils vétérinaires. Et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre. Leur protège-on-les. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada